Signature ce matin d'une convention entre le ministère de l'économie et l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina. Cette signature marque le lancement de la réforme e-payement ou le paiement des taxes et impôts en ligne. La démarche vise à permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts et autres taxes sans se rendre au service des impôts. Les banques ont accepté d'accompagner le Burkina Bède dans cette nouvelle perspective. C'est désormais officiel. Les impôts et taxes seront bientôt payables. Le système du e-payment, c'est-à-dire le paiement en ligne. La présence signifie de convention entre le ministre de l'économie, des finances et du développement et le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina met en route cette réforme voulue du gouvernement pour faciliter le paiement des impôts et autres taxes. C'est une réforme qui vient de la déclaration des impôts en ligne. Vous savez que notre système fiscal est un système déclaratif. Donc chaque contribuable doit souscrire ses déclarations. Jusqu'à ce que ces déclarations étaient faites à nos guichets, les gens venaient, ils s'alignaient, ça prenait du temps. C'est une réforme que l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina accueille à bras ouverts. Ces noticières qui auront à jouer un rôle de premier plan dans la collecte des impôts se disent prêtes à accompagner le gouvernement dans sa quête de transformation de l'économie nationale. C'est un projet. Nous avons travaillé pendant plus de deux mois et demi en commission, que ce soit sur la commission technique ou la commission juridique. Nous avons passé en revue tout le process. Nous avons passé en revue les questions sécuritaires, les questions de droit, les questions de télécompensation, les questions de délai. C'est notre projet, c'est le projet des banques et du gouvernement et ensemble, deux pieds d'un même corps, nous avançons. Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, cette signature de convention est un pas défranchi vers la modernisation de l'administration fiscale burkinabé et cela en conformité avec les vols technologiques du monde. La mise en œuvre de la réforme du IPMN prend effet à l'entrée du 1er juillet 2018.